Merci de votre attention. Lorsque les prix mondiaux du pétrole ont commencé à chuter en 2014, le Nigeria a enregistré une nouvelle baisse des importations américaines de son brut jusqu'à l'année dernière. Mais cette année, les données publiées par l'Agence américaine d'information sur l'énergie annoncent une nouvelle hausse des importations américaines, presque le triple de l'achat effectué en 2016. Michael Dibi et Armel Nga. Les États-Unis ont presque triplé l'achat de pétrole brut au Nigeria en 2016, sept ans après l'accord cadre visant à favoriser le développement du commerce et des investissements conclus entre les deux pays. Cette annonce intervient alors qu'on assiste à une nouvelle augmentation de la production du pétrole de schiste aux USA. Les derniers chiffres publiés par l'Agence américaine d'information sur l'énergie, EIA, révèlent que le pays a importé 76,9 millions de barils de pétrole nigériens en 2016 compte auprès de 20 millions de barils en 2015. En 2014, le Nigeria avait enregistré une baisse drastique des importations américaines de son brut du fait de la baisse des prix mondiaux du pétrole. Des importations qui étaient passées de 87,4 millions en 2013 à 21,2 millions de barils une année plus tard. Et pour la première fois depuis des décennies, les États-Unis n'avaient acheté aucun baril de pétrole brut nigérien entre juillet et août 2014. Le EIA révèle en outre qu'en 2010, les États-Unis ont réduit leurs importations à 280,1 millions et 148,5 millions de barils respectivement en 2011 et 2012. Le pays a en outre acheté jusqu'à 358,9 millions de barils en provenance du Nigeria. Il faudrait cependant noter que la récente augmentation des importations américaines du brut nigérien a menacé du fait de l'augmentation de la production de pétrole de schiste en raison de la remontée des prix mondiaux du pétrole. Le 30 novembre 2016, les pays membres et non-membres de l'OPEP, Organisation des pays exportateurs de pétrole, ont conclu un accord portant sur la réduction de la production pétrolière dans la première moitié de 2017 et exempté le Nigeria et la Libye qui ont été les plus touchés par la chute des prix du baril de pétrole. Direction le Congo pour parler de cet effort concerté de diversification de l'économie nationale et de repositionnement de l'industrie de la menuiserie et du mobilier. Le Congo a tenu sa première foire commerciale sur la menuiserie et le travail du bois. Les détails avec Jean-David Mihamle et Victor Moussio. C'est une première au Congo, un salon destiné à la promotion des métiers du bois. Il a fallu que le pétrole, véritable moteur de l'économie congolaise, se grippe pour découvrir ce pan insuffisamment exploré de l'économie. Nous faisons là une expérimentation parce que les Congolais ne consomment pas réellement ce que les artisans congolais font. C'est pourquoi nous avons pensé que cette fois-ci, il faut démontrer aux yeux de tous les Congolais que finalement, les artisans congolais ont du talent. Voilà qui remet au goût du jour la problématique de la consommation des produits locaux pour relancer une économie en panne. On est juste complexé sur des trucs européens, occidentaux, il faut dire. Parce que vraiment, si c'est nous que ça, on n'a pas l'intérêt d'aller encore ailleurs. Pourquoi aller en Chine, en France, partout, aller chercher des meubles, des articles comme ça. Voilà, tout est déjà là. La crise induite par le brusque effondrement des coûts du pétrole agit comme un électrochoc chez les Congolais. Ils aiment consommer ce qui vient d'ailleurs par le produit de leur pays. Et nous, on se dit maintenant, 2017, nous devons consommer tout ce qui est congolais. Mais je vous dis que le bois s'inscrit dans l'ère de temps, depuis Adam jusqu'à aujourd'hui. Mais le pétrole n'a pas existé depuis Adam. On n'a jamais eu du pétrole au premier siècle, à la création de l'humanité. Inconvénient, le prix élevé de ces produits risque de freiner la consommation locale. Ce reportage met fin à l'édition de Business Africa de cette semaine. Vous pouvez interagir avec nous via nos plateformes de médias sociaux en français et en anglais. Retrouvez-nous la semaine prochaine. Merci et au revoir.